Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes produits terminés je ne sais plus combien. Vous voyez j'ai changé de sac donc j'ai pris le sac que mes logomètres m'avaient offert dans le swap et du coup on commence tout de suite. Il y avait de quoi faire, il était temps. J'ai terminé, enfin j'ai plutôt vidé dans mon évier cette huile sublime de 5 mondes, donc c'est une huile que j'avais eue en échantillon. Je l'aime pas du tout tout simplement parce que l'odeur insupportable, c'est comme si vous sentiez l'orange un peu moisi. C'est vraiment une odeur que j'aime pas du tout et je voulais la tester en mettant ça du coup dans mes cheveux et me laver les cheveux que le lendemain. Et j'ai pas pu tellement l'odeur me répugner donc lui je le jette. Ensuite j'ai terminé App Contre Coeur donc de la marque Trits Tradition. Un jette pour les mains, en fait quand je l'ai pris je pensais que c'était une crème pour les mains en sous forme de petit pouf pouf quoi. Qui était assez pratique et du coup c'est Zodio qui me l'a offert et en allant chez moi je me suis rendu compte que non c'était pas une crème. Et en fait ma foi il était très très bien, il sentait très bon, il avait quand même un pouvoir assez hydratant, j'avais pas l'impression que mes mains étaient desséchées une fois lavées. Donc je le recommanderais vraiment mais j'aimerais quand même bien tester la crème parce que l'odeur je l'adore. Comme d'habitude Jardin du Monde, noix de macadamia, mon gel douche ybroché préféré. Inutile de vous en parler, je l'adore, je le rachète. Ensuite un autre gel douche, le petit marseillais lait d'amande douce, je l'aime bien également. Vous savez qu'avec ma peau sèche il faut plutôt qu'utiliser lait que des gels douche. Donc il a un odeur que j'aime vraiment bien donc pourquoi pas si je tombe là dessus je le rachèterai mais sinon je rachète chez Yves Rocher. Un déodorant de chez Dove, original 48h à la composition, pas très bonne du tout mais à l'efficacité au top. C'est vraiment mon déo chouchou. Alors j'essaye en fait un petit peu en ce moment de changer. J'utilise un autre déo schmied que j'ai acheté dans une birchbox mais voilà il faut vraiment que je m'y fasse. Mais sinon c'est mon déodorant coup de coeur. De chez Mixa Intensive Peau Sèche, les corneaux ils sont surgras que j'adore. C'est vraiment mon hydratant préféré au quotidien. Franchement mille fois oui, achetez-le, vous pouvez me faire confiance, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. L'eau thermale avec une lotion micellaire, ça c'est vraiment l'eau thermale que j'utilise au quotidien. J'aime pas ce format parce qu'il rentre pas pile poil dans l'endroit prévu à cet effet dans ma salle de bain. On passe vite fait chez les hommes avec le gel douche préféré de Jérémy, c'est le Axe Provocation. Là il est en format XL alors il m'a dit qu'il aime bien, il aime bien l'odeur. Voilà. Ensuite de Beauty Protectors, j'ai fini le petit Protect & Detangle. Donc c'est à mettre du coup après la douche, moi j'ai souvent les cheveux très emmêlés après la douche. Ça enlève les noeuds très facilement, ça les protège des UV, de la chaleur, de plein de choses. Ça les hydrate, ça les rend beaux, enfin bref. J'adore et l'odeur est à tomber par terre. De la marque Anatomy Kohl's. Gommage pour le corps, j'ai pas du tout aimé à cause de l'odeur. Donc non je le rachèterai pas. Une crème pour les mains que j'ai réellement terminée de partout. Donc que j'adore, c'est de la marque Ecos. C'est, non de la marque Natura, c'est la Ecos Castana. Je l'ai racheté parce que je l'adore vraiment. C'est une crème pour les mains qui pénètre super rapidement, qui sent super bon, qui hydrate vraiment bien. Donc oui, je vous la recommande à 110%. Et une autre crème pour les mains, donc de The Body Shop à l'huile d'argan. Celle-là aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ça sentait la plage et ça a fait fureur au travail. Ah ouais, ça sent trop bon. Je suis trop déçue de l'avoir terminée parce que vraiment c'est un format parfait pour le voyage et qui vraiment pénètre instantanément, qui vous laisse pas les mains grasses. Donc vraiment ces deux-là, je pense que c'est mes gros coups de cœur niveau crème pour les mains. Chez Lush Ocean Salt, un gommage pour le corps et le visage qui était, ma foi, il gommait quoi. Donc j'ai pas trop aimé l'odeur, il sentait vraiment du coup l'amère quoi. Et pour la peau, c'était trop fort pour moi, mais pour le corps, c'était pas mal. Un shampoing sec de chez Baptiste, le blush, c'est celui que j'achète à chaque fois. Parce que c'est le moins cher tout simplement. Donc oui, je vous le recommande, encore et toujours. Une autre crème pour les mains qui sentait les toilettes. Donc crème pour les mains extra rose pure Compagnie de Provence. Je l'ai pas du tout aimé parce qu'il sentait la rose. Je suis pas fan de cette odeur-là, ça fait très toilette. Donc j'avais hâte de le terminer. Ensuite de chez Phenetic, une crème pour le visage. Donc de la gamme Avoir 20 ans, une crème de jour. Donc c'est bio, c'est vraiment bien. Le produit m'a plu. Mais je crois que je suis tellement habituée à mettre ma crème Vichy que j'ai pas forcément voulu changer. J'en suis satisfaite, mais après j'ai pas vu des choses de ouf qui se sont passées sur mon visage. Nivea Intimate. Donc c'est le gel toilette intime douceur que j'aime beaucoup, que je rachète à chaque fois. Sauf quand je le trouve pas, genre en ce moment quoi. J'ai pas de soucis à ce niveau-là, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Donc oui, je vous le conseille. Mon correcteur, super, c'était 24 heures de chez Maybelline. Que j'aime beaucoup, que je prends toujours du coup en teint de beige clair. C'est vraiment un très bon correcteur, assez épais, qui tient, qui est facile à appliquer. Donc moi je vous le recommande à 200%. Mon petit dentifrice que j'achète à chaque fois, puisqu'il a un goût assez agréable. Tout le monde s'en fiche. De chez Signal, donc qui est censé être anti-tarte. Je sais pas si ça marche ou pas. Ça me brosse les dents. Ça a un bon goût, donc nous on aime bien. Le petit Marseillais au lait douche extra doux, que j'aime beaucoup. Donc quand je peux pas aller chez Yves Rocher, je prends ça également. Et voilà, ça fait son job. Ça lave ce qu'il faut où il faut. Des bandes de cire froide marque repère, que je n'ai pas du tout aimé. Si je me souviens bien. Elles sont roses, et je trouvais que ça n'attrapait aucun poil. Alors que pourtant, au moment où je l'ai fait, il y avait de quoi enlever, on va dire. Je la conseille pas en plus une fois qu'on avait déjà utilisé la bande une fois. On pouvait pas forcément la réutiliser, donc je vous les conseille pas. Un deuxième Mixer Intensif Possède. Donc ça montre que j'aime vraiment bien ce produit. Alors là, j'ai quatre petits produits. Donc on a une crème de jour Académie, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc moi je l'utilisais plutôt en crème de soir. Mais elle était vraiment très agréable à porter. Elle payait très rapidement, assez hydratante. Et du coup, elle avait une odeur très agréable. Une crème de nuit revitalisante de chez Rennes, que j'aimais beaucoup également. Je trouvais que le matin, au réveil, on avait vraiment l'impression que la peau était toute fraîchée, toute pimpante. Donc je le rachèterais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Le couvent des mimines, baume d'amour pour le corps. Ah c'est un tout pour le corps ? Je l'ai utilisé pour les mains. J'étais pas fan. J'aime pas trop l'odeur. Donc non, je vous le conseille pas. Et j'ai enfin terminé un mascara. Je crois que c'est une des premières fois de ma vie. Parce qu'il était sèche. Donc mascara volume Elixir de chez Yves Rocher. Que je n'achète pas puisque j'en ai d'autres. Je préfère le volume verti. Je trouve que lui faisait vraiment trop naturel. Mais genre naturel c'est bien. Mais là c'était vraiment trop naturel. Donc je vous le conseille pas. Et enfin pour finir, le dernier produit. Un brumisateur de chez Evian. Au final j'ai testé les brumisateurs des marques, des sous-marques en fait. Et ils sont tout aussi bien que ceux-là. Donc je ne le rachèterai pas puisque j'ai trouvé mon bonheur à un prix moins élevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous s'il y a des produits que vous me conseillez à tester. Là j'ai racheté des petites crèmes. Donc je vous dirai des nouvelles si ça me convient ou pas. Je vais t'attendre du coup sur les réseaux sociaux pour qu'on parle du coup. Et qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.